Bonjour à tous, c'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 27 de RimWorld, bienvenue à vous dans la colonie, j'enregistre cet épisode 27 juste après l'épisode 26, donc j'ai pas eu le temps de lire vos commentaires, les éventuels sur la question, enfin sur mon précédent épisode plutôt. On est donc en train de construire notre base, la salle commune, presque terminée, j'attends juste qu'ils aient fini les chambres pour pouvoir, en fait non, en fait j'ai même pas besoin d'attendre, parce que ces chambres là je vais les garder, donc voilà je dis n'importe quoi, on va continuer donc à construire la salle commune, on va s'occuper de la planification, c'est une zone plutôt atelier ici dans laquelle il y aura de nouvelles chambres, notamment au niveau des entrepôts il y aura pas mal de choses à faire et à imaginer, je pense que je vais mettre d'autres entrepôts de ce côté là aussi, je pense que ça sera utile, voilà des entrepôts qui pour le moment seront vus, peut-être au début seront un peu vides, mais c'est voulu d'aider des endroits de stockage, ça peut être important. Alors, on va mettre play, on avait des visiteurs, on venait de leur acheter certaines choses, on venait de leur acheter des médicaments, on a récupéré de l'argent en plus, donc ça c'est cool, on a acheté quand même 25 médicaments, et ça c'est bien, voilà, on est en train de chasser, là je ne m'inquiète pas, ici on a un bel animal qu'on va chasser également, on a essayé aussi d'apprivoiser une ouve, je pense, qui est en train de manger le cadavre de raton laveur, et une ouve qu'on était en train également d'essayer d'apprivoiser, alors Mac, une mine du métal, une d'or, on va aller voir ce que ça donne, tiens, recrutement raté, Alison et le couple du chen, Colmy mange un plat, toujours des sacs de sable, là, à arrêter, pour pouvoir le détruire, ça on n'en aura pas besoin du tout, voilà, ça mange beaucoup, on va vraiment arriver à faire des repas, et les visiteurs s'en vont, ce qui est ma foi tout à fait normal, alors je m'étais dit qu'on construirait encore de nouvelles zones, on va, on va simplement démolir ceci, ça nous fera de l'acier, franchement c'est pas plus mal, au niveau des murs, voilà. C'est bon. On met des zones de stockage un peu comme ceci. Je sais que ça a l'air d'être fait un peu pour rien, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas. Si on mettra une entrée, on gérera ça après. Pour le moment, on ne va pas mettre d'entrée. Pour le moment, on va juste doubler le mur. Là, je fais un peu n'importe quoi. Donc là, il faudra démolir de toute façon. S'il faudra annuler, ici, il faudra annuler. Comme ça, on fait des portes. Et on laisse toujours un couloir, en fait. Voilà, un mur ici. Voilà, ici, ce sera des portes. On va pouvoir construire toutes les structures intérieures. Hop. Hop. Et voilà. On va pouvoir mettre des climatiseurs aussi. On verra ça plus tard. Ah, on a Bousse qui se chasse. Non, Schlyzer qui chasse. C'est une gars qui récolte du peuplier. Ben voilà. Et le beau temps qui revient. La neige qui a fondu. Et enfin, le sanglier peut transporter. Ah, ça, c'est cool. Donc, on va mettre en libération et en sauvetage aussi. Le sanglier qui peut transporter, c'est pas mal. Base de la Mycoélectrica. Bonsoir, la communication de projet. Ok, la télévision d'hypersommeil. Ok. Nouvelle recherche a été faite. On va donc pouvoir aller vers la production de médicaments. C'est un peu ça que je voulais faire. C'est un peu l'objectif. Oui, la nourriture baisse énormément. Mais on est en train de chasser. Le prix aussi est en train de chasser. Le bouquetin là. Et le sanglier va maintenant se déplacer. Est-ce qu'on essaie de la... La recruter, elle, non. Pas encore. Ok. Les 8 degrés à l'extérieur. On va un peu augmenter la... Non, température cible, c'est faire. On va peut-être activer la... Au niveau de la chambre froide. Ici, on construit. Des pièges aussi. Ah, voilà des animaux, enfin. Schlitzer qui ramène dans la chambre froide de gros animaux. Il va vraiment falloir au niveau nourriture faire des... des grandes réserves. Au prix aussi ramène un animal. Et on va s'arrêter un peu aussi sur le... la construction de cette salle commune. Alors, du plancher en bois. On va en construire ici partout. Voilà. Sauf dans les chambres, évidemment. Les animaux, ça redonne vite de la nourriture. On a quand même passé pas mal de nourriture, là. On va faire... On va faire... Ah, des nouveaux amoureux. Larson et prix. Ok. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de Larson vis-à-vis de prix ? Ah, des repas gastronomiques, Galgasa. Par contre, ça, je veux pas. Je sais pas s'il y a besoin de... de gérer, ça, il me semblait. Non. Est-ce qu'il y a moyen de faire une demande en mariage, ou autre genre de choses ? Je sais plus comment ça fonctionne exactement. Ouais, mais voilà. Larson et prix vont dormir ensemble. Donc ça, c'est cool, parce que ça veut dire que... On va donner la priorité à Boots, qui est arrivé avant. On va pouvoir récupérer cette chambre-là. C'était ce qui était prévu. Donc Boots va récupérer cette chambre-là. Et donc, ici, propriétaire, personne. On va couper la lumière. Et couper le ventilateur. Et donc, on a enfin un couple. Enfin, enfin. C'était... C'est bien, c'est appréciable. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Et on commence à en semencer Ça va être du sacré boulot aussi Et voilà, alors ça n'est pris Qui dorment ensemble, bah écoutez Ils vont être heureux Prisonnier l'offensif mort Bah oui, ça n'est pas écouté On ne peut rien faire Alors comment on va Ah, il y a un projet de recherche qui est nécessaire Ah pardon, il me semblait que je les avais mis Ah, il faut un atelier high-tech de recherche Ok Alors, Diable d'eau Oh, je vais mettre un atelier high-tech de recherche Ouais On va faire des joueurs passifs Ça m'arrange bien, voilà On va essayer de faire ça Alors Au niveau du sol Je sais, vous allez me dire C'est un peu fou Ouais Je ne sais pas combien on a de tissus En tout cas, tout le monde se lève Qu'est-ce qu'on va mettre comme mobilier Déjà ici, on va mettre notre mobilier Pour les animaux Pour les animaux Je vais mettre quatre fauteuils ici Au niveau loisir Je vais pouvoir déplacer la table d'échec Donc Je vais faire réinstaller ceci Ici Voilà On va mettre notre table d'échec ici Je vais demander qu'on construit une copie de ceci Ici Je vais demander qu'on mette une table de billard Il va falloir beaucoup de tissu Il va falloir vraiment beaucoup de tissu Et qu'on mette le poker table Ici, j'imagine qu'il va falloir des chaises Je ne sais pas si pour le poker il faut beaucoup de chaises Je vais imaginer ça comme ça Voilà J'ai construit une copie de la zone de mariage Ici Et de la zone de fête On va construire une copie de la zone de fête Ici Vous avez des idées pour rendre ma... La salle de loisir sympathique Eh bien, n'hésitez pas Je pense qu'on n'est pas trop trop mal Il va falloir du tissu par contre Mais ça va le faire Niveau animaux Est-ce qu'on va voir revenir des choses ? On va aller les chercher si loin On a déjà tenté de l'apprivoiser ou pas ? Non Un vol on construit Couper cet arbre là Couper celui là C'est pas au niveau... Mettre de l'ardoise et du granit Au niveau du sol Pour les chambres ici Je vais mettre de l'ardoise Dans ce carrelage là Ici aussi Ici aussi Et du granit de ce côté là Voilà Je vais activer le chauffage ici Faut juste que je fasse gaffe au niveau de l'énergie C'est très bien Je vais devoir faire une zone pour le bois aussi Le bois à ciel ouvert C'est pas très grave Je pourrais mettre une zone pour le bois Quelque part ici Je sais pas au fait Je pense qu'ici ça pourrait bien aller Donc on va mettre une zone de stockage Ici Ça va être une zone Uniquement Pour le bois Et l'acier Voilà Voilà Donc on va mettre en place Un readable Voilà Là Attends À 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 Et alors ça, on fera une compte, ça l'a mangé ici. Il nous déplacera le reste qu'on aura construit, cette grande partie de base en bas. Il va falloir également construire, je ne sais pas ce que j'avais mis ici, sol pavé en béton. Je vais peut-être même mettre du pavé en béton, des pavés en ardoise. Je sais que ça fait beaucoup. Mais ça vitra. Alors, structure en bois. Et on construit partout, on construit vraiment partout. Ça va bien agrandir la base, tout ça. Voilà. Voilà. Ça va bien. 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 Il faut que ça va bien. Sous-titrage ST' 501. On va trouver un endroit où mettre la ventille On ne le mettra que par ici, le climatiseur, il faudra mettre un dans ce coin-là et un dans ce coin-là aussi L'Ungalga se l'est difficilement recruté Alors la malaria Call me Et Ngo Alors l'I-Médical L'I-Médical Ou alors attendez, non, 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 on peut peut-être Call me, on peut peut-être définir celui-ci comme médical Et Ngo peut-être définir celui-ci comme médical aussi Donc ils ont la malaria Donc je vais arrêter du paludisme, c'est léger Requère un traitement maintenant Donc le docteur C'est l'Arson Donc l'Arson, je suis désolé, mais il va falloir absolument Venir ici Pour faire un bon traitement pour Ngo et pour Call me Et je devrais mettre aussi l'autre médecin Slitser Pour qu'il aille soigner Call me C'est très bien Ma malaria à 64% Je ne sais pas s'il devrait dormir ou pas Prochain traitement dans 12h Est-ce que je pourrais le forcer à se reposer ou pas Ngo Ouais, se reposer jusqu'à guérison complète Franchement On ne va pas prendre le risque La malaria, ce n'est pas rien C'est un nom qui fait peur On va peut-être devoir mettre deux cuisinières aussi À un certain moment, je pense Ça va être indispensable Ça va être indispensable Alors est-ce qu'il y a des animaux à chasser dindons ici ? On regarde toujours un petit peu ce qu'il y a à faire Et cette construction qui prend un temps de fou Mais c'est bien On a des blocs de marbre On pourrait demander De faire une sculpture J'aimerais bien qu'il utilise Ah et on ne peut pas faire des structures en marbre C'est bien qu'il m'en fasse quelques-unes des petites sculptures en marbre On pourrait peut-être lui demander de faire également une grande structure et une culture grandiose Mais seulement Voilà Pareil pour toujours en fer Et alors détail Shad, or, ok En marbre aussi Voilà, qu'on fasse des sculptures Toujours être utile Alors qu'est-ce que ça donne Colmy et nos deux amis au niveau de la santé Malaria Avaler l'immunité Ça c'est bon Attention Ingo quand même Et on est toujours en train de faire ces grandes salles Colmy se rétablit pas mal quand même De la maladie 84% Je pense que tout ce grand domaine ici soit terminé Ça, ça sera bien On pourrait tout ranger comme ça Ça sera vraiment chouette On va voir toute cette grande zone Le niveau des structures Ok Alors granite je vais mettre jusqu'à 500 quand même Pareil pour l'ardoise C'est quand même utile Le marbre aussi Je mettrais un peu plus Je met 200 Voilà On va aller repasser On est à 22 maintenant Ça remonte bien Ok Sous-titrage FR ? Libération est à 1 sur 2 pour attaquer des cibles lointaines. Ça c'est bien. Et alors, il y a Schlezer qui soigne. Call me. Il va devoir être soigné. Ah, malaria insignifiante. Lorengo. Toujours légère la malaria. 64, 68. Qualité 100%. Ah bah ça... Petit à petit, ça se développe. C'est cool. Franchement, ça se passe bien. On va arrêter là. Voilà, deux épisodes sans raid. On peut construire, on peut avancer. Il faudra avoir du tissu quand même pour faire les différents meubles et objets que j'ai voulu construire ici. Toujours cette immense zone. Alors là, je préfère tout construire en une fois comme ça, ça sera fait. Je laisse ici un couloir, on ne sait jamais pour pouvoir continuer en bas. Mais en tout cas, on avance bien. Ça se développe petit à petit. On a des nouveaux amoureux, Larsen et Pri qui sont ensemble, qui dorment dans le même lit. Bah c'est bien, ça nous économise une chambre. Du coup, moi je vous laisse. Je vous dis au prochain épisode de Rimworld. Et sinon, sur d'autres jeux, pour d'autres aventures sur la Genesga. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. A très bientôt. Ciao, ciao.